J'ai eu envie d'écrire sur la thématique du vieillissement parce que j'ai, à titre personnel, j'ai toujours eu un rapport compliqué avec mon âge. Lorsque j'étais enfant, on me traitait comme une adulte et le décalage entre l'âge, mon âge réel, l'âge ressenti et l'âge que je paraissais a toujours été très inconfortable pour moi. Et par ailleurs, comme toutes les jeunes filles des années 90 et des autres décennies d'ailleurs, j'ai grandi devant des publicités pour des produits anti-âge qui étaient toujours destinés aux femmes et toujours incarnés par des femmes qui avaient plus ou moins mon âge. Donc j'ai intégré très tôt le fait que l'avancée en âge était un problème contre lequel il fallait lutter le plus vaillamment et le plus vite possible. Donc effectivement, j'ai toujours eu peur de vieillir, très rapidement en tout cas. Mais vous n'êtes pas censé parler de cette peur de vieillir avant d'être directement concerné par l'âge parce que cela passe pour une coquetterie, dans le meilleur des cas, ou une névrose dans le pire. Moi, j'ai eu les deux. Alors qu'évidemment, à 40 ans, j'ai 41 ans aujourd'hui, évidemment, mes problématiques ne sont pas les mêmes qu'une femme de 60 ans et a fortiori qu'une femme de 85 ans. Néanmoins, toutes ces problématiques sont liées par la même expérience de l'âgisme. Je dirais que l'âgisme, c'est l'ensemble des stéréotypes et des préjugés qui sont fondés sur l'âge et qui, évidemment, ont une influence sur nos représentations et sur nos comportements. Et c'est ça dont je parle dans mon livre à travers mon expérience personnelle. À travers mon histoire personnelle, c'est ce que je dis. Je dis que l'âge de notre naissance à notre mort est d'abord et avant tout un problème de femme pour trois raisons principales. D'abord, nous sommes sexualisés et responsabilisés très tôt, contrairement aux hommes. C'est nous qui sommes amenés à nous occuper des personnes vulnérables, notamment des personnes âgées et dépendantes. Et par ailleurs, l'écrasante majorité des aides domiciles, des aides-soignantes, des infirmières, des personnels qui travaillent dans les EHPAD sont là encore des femmes. Et enfin, à propos des EHPAD, il ne faut pas oublier que du fait de l'écart d'espérance de vie entre les femmes et les hommes, les personnes les plus âgées, donc les plus vulnérables qui sont aussi les plus maltraitées, sont encore une fois des femmes puisque 8 résidences en EHPAD sur 10 sont des femmes. Donc on parle beaucoup de la problématique du vieillissement sans parler du fait que cette problématique est largement, très largement déléguée aux femmes. Comment expliquer ce tabou persistant sur l'âge des femmes ? Alors d'abord, il faut que je dise que ces discriminations sur l'âge, elles ne concernent pas que les femmes. Les hommes aussi subissent des discriminations liées à l'âge. Les hommes aussi ont peur de vieillir et c'est dur aussi pour les hommes de vieillir puisqu'on sait en plus qu'après 85 ans, les hommes sont 6,6 fois plus susceptibles de se suicider que les femmes. Donc c'est effectivement difficile pour eux aussi. La différence, c'est que les signes du vieillissement ne sont pas perçus de la même façon selon qu'on soit une femme ou un homme. Et donc un exemple tout bête, c'est que les rides par exemple ou les cheveux blancs ou l'absence de cheveux ne sera jamais perçus comme un signe de laisser aller ou de négligence chez un homme. Ça pourrait même être un atout de séduction, ce qui ne sera jamais le cas pour les femmes. Donc ce qui explique aussi la différence en fait entre les stéréotypes d'âge entre les hommes et les femmes, c'est-à-dire que les femmes seront impactées beaucoup plus tôt et beaucoup plus violemment que les hommes. Et pour répondre à votre question, donc qu'est-ce qui explique la persistance de ces tabous qui sont liés au vieillissement des femmes ? Je dirais qu'ils sont liés à trois éléments peut-être principaux. C'est d'abord que nous vivons dans une société capitaliste qui est fondée sur le renouvellement permanent, où la jeunesse est une valeur en soi, une qualité en soi. On vit quand même dans une société où le terme vieux est perçu comme une insulte. Je ne suis pas censée dire les vieux par exemple, mais les personnes âgées, alors que personne n'a de scrupules à parler des jeunes. Par ailleurs, le lagisme, c'est une discrimination dont on parle encore très peu, en tout cas en France, et c'est une discrimination invisible. On a tous évidemment des stéréotypes sur les personnes âgées, mais on a tendance à considérer que ce sont des faits et pas des stéréotypes qui sont finalement le résultat naturel du fait de vieillir. Et enfin, ce qui explique la persistance de ces a priori sur le vieillissement des femmes, c'est le tabou persistant sur la ménopause, qui est vécu et qui est perçu aussi comme une défaillance finalement du corps féminin, surtout par opposition au corps masculin qui est réputé pouvoir procréer et faire des enfants jusqu'à la fin de l'existence. Et encore aujourd'hui d'ailleurs, on félicite la plupart des jeunes filles en leur disant à leur première règle que désormais elles deviennent des femmes. Mais ça implique aussi que du coup, quand elles n'ont plus leurs règles, elles ne sont plus des femmes. Il faut quand même aussi se rendre compte que le corps médical pathologise, continue de pathologiser la ménopause, en parlant de ménopause en termes de symptômes, en termes de carences, en termes de troubles et en termes de dérèglement hormonal aussi, comme par exemple le diabète. Alors que le diabète, ça concerne 5,2% ou 3%, je ne sais plus exactement, de la population, alors que la ménopause concerne quand même 100% de la moitié de l'humanité. Donc on pourrait penser, on pourrait espérer qu'on parle de la ménopause, non pas comme d'une maladie, mais tout simplement d'une évolution normale et naturelle, comme d'une étape de la vie des femmes. Or, j'ai appris en écrivant mon livre que 65% des femmes considèrent la ménopause comme un handicap, plutôt que comme une étape de leur vie. Et j'ai des tas de statistiques horribles au sujet de la ménopause, mais notamment, j'ai appris que c'était le sujet, parmi les sujets qui sont considérés comme les plus tabous au sein de la société, la ménopause remporte le pompon, si je puis dire, et donc c'est considéré comme plus tabou que la religion, la politique et même la santé mentale. Donc ça n'est pas étonnant, après ça, que 8 femmes sur 10 se déclarent, disent avoir peur de la ménopause et ne se sentent pas préparées à la ménopause. Pour permettre aux femmes de s'épanouir tout au long de leur vie sans se soucier de leur âge, il faudrait d'abord s'attaquer aux problèmes structurels, puisqu'on sait que les inégalités entre les femmes et les hommes augmentent avec l'âge, et notamment les inégalités économiques. Et ça, c'est dû à plein de raisons, mais en résumé, c'est notamment dû au fait que le temps partiel ou le taux d'inactivité augmente avec l'âge. On sait aussi que parmi la population senior qui est très touchée par le chômage, les femmes de plus de 55 ans sont plus touchées par le chômage que les hommes de plus de 55 ans. On sait aussi qu'après une rupture, les femmes de plus de 40 ans ont plus de mal à se remettre en couple que les hommes. Et ça a aussi une incidence sur leur vie économique, puisque ce sont elles qui ont principalement la garde des enfants. On sait que 8 chefs de familles monoparentales sur 10 sont des femmes, et ces familles monoparentales sont touchées deux fois plus que les autres par la pauvreté. Donc cette histoire de vieillissement n'est pas qu'une question de ridules ou de cheveux blancs, etc. Et ce n'est surtout pas une question de volonté individuelle. Et penser ça, ce serait culpabiliser et responsabiliser les personnes qui en sont les premières victimes. S'épanouir et continuer de s'épanouir tout au long de sa vie en dépit des problématiques de l'âge, ça n'est pas qu'une question de résistance aux sirènes du botox et des crèmes anti-âge, etc. D'abord, il faut quand même préciser à ce sujet que les femmes font exactement ce qu'elles veulent avec leur corps. C'est important de le dire, parce qu'en tant que féministe, on ne peut pas défendre d'un côté la liberté des femmes de disposer de leur corps, et de l'autre décréter qu'il y a des corps plus féministes, donc plus légitimes que d'autres. Mais surtout, ce qui est important quand même de dire, c'est que toutes les femmes ont le droit aussi de vivre dans une société où leur estime d'elles-mêmes ne serait pas corrélée à l'apparence de leur corps, et où leur corps ne serait pas un motif de fierté particulière ni de honte, mais qu'il existerait tout simplement comme le corps des hommes, finalement. Il faudrait que collectivement, on redéfinisse le bien vieillir. Parce qu'on parle beaucoup de bien vieillir dans les médias, notamment les médias dits féminins. Mais c'est quoi bien vieillir ? Ça veut dire garder l'apparence de la jeunesse et conserver des activités de personnes plus jeunes que soi. Donc ça veut dire ne pas vieillir, en fait. Rester jeune, c'est ne pas vieillir. Et ça suppose aussi le bien vieillir, qu'il y a des gens qui vieillissent mal. Il faut absolument qu'on arrête de classer les bons vieux, qui sont en fait des faux jeunes, et les mauvais vieux, qui sont des vrais vieux. C'est une conception qui est là aussi agiste, finalement. C'est une conception qui est agiste, mais aussi classiste, puisque là encore, le bien vieillir n'est pas qu'une question de volonté individuelle, et ça dépend de plein de paramètres, et notamment de paramètres économiques. Et le remède à cette conception du bien vieillir, ça n'est pas non plus la méthode Coué, ou de dire que, par exemple, 70 ans et le nouveau 30, ou que c'est formidable de vieillir, parce qu'encore une fois, ça n'est pas universellement vrai. Le remède, ce serait de concevoir enfin la vieillesse comme une étape à part entière de l'existence, des femmes comme des hommes, avec ses avantages et ses inconvénients. Il faudrait admettre que bien vieillir, ça n'est pas résister au temps, mais davantage faire du temps qui nous reste ce qu'on veut et ce qui nous ressemble le plus.